... On a descendu le long du ruisseau de la Pilette. Vous avez pu voir la hauteur du niveau d'eau en ce moment. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au 19e siècle, le plateau des eaux butées n'avait pas été drainé ni planté de résineux. Il servait un peu d'éponge pour retenir l'eau. Le débit était beaucoup plus continu tout au long de l'année. La deuxième chose, c'est qu'en amont, il y a la prise d'eau de Monttermay qui soutire quelques mètres cubes secondes sur leur ruisseau. La partie basse où on est là est vraiment minime. En plus, ça fait un mois et demi qu'il n'a pas plu. On est en haut de l'usine, en amont de l'usine. Sur les cartes que je vous ai données. Donc on est ici, on va remonter. On est en aval du Haut-Fourneau. Le Haut-Fourneau se trouvait là-bas. On ira le voir par la suite. Ici, on va remonter sur le chemin qu'on a pris, qui n'existait pas au 19e siècle. La visite que je vous propose, on va se dire que c'est 1830-1850. La période plutôt Morel que Gendarme. Mais comme la période Morel et la période Gendarme, il n'y a pas eu beaucoup de différences. La visite, c'est qu'on se met dans la peau d'une goutte d'eau et on va descendre la goutte d'eau, des étangs amonts jusqu'à la Meuse pour voir un peu tout ce qu'il y a. Imaginez aussi ce qu'il pouvait y avoir avant. Parce qu'il y a des zones où on verra encore des choses. Il y en a d'autres, on ne voit pas rien. Je passe en palaises. Et donc en bas, on a la roche, le schiste d'Ardènes. Et en haut, il y a encore une couche avec des affleurements de limonite. Les gendarmes sur la grande commune utilisaient encore de la limonite qui mélangeait avec son minerai des crêtes de poids. Et le pont, à l'époque, Gendarme Morel, n'existait pas parce que la route ne figure pas sur les cadastres 1830. La seule route d'accès, c'était celle qu'on a vu le début, on verra peut-être un peu après, qui montait directement sur Mont-Termay. Puis on va suivre, on va traverser d'abord un premier étang. Et vous verrez à droite, on verra la digue, une digue en terre perpendiculaire au lit du ruisseau. Ensuite, je vous fais le résumé tout de suite parce qu'après c'est assez difficile de s'arrêter. Ensuite, on verra une digue en pierre. Mais cette digue-là, donc la digue de l'étang numéro 2, elle est en biais par rapport au lit du ruisseau. Donc c'est la digue du deuxième étang en pierre et oblique par rapport à la vallée du ruisseau. Et donc, vraisemblablement, pour conduire toute l'eau par ici, et ici, vous allez passer sur le déversoir, le trop-plein d'étang qui reste encore. Et dans cette partie-là, vraisemblablement, il y avait la vanne qui permettait de boucher l'étang et en ouvrant d'alimenter l'aqueduc, enfin le canal d'amnés d'eau qui démarrait d'ici et qui va se prolonger pendant 700 à 800 mètres jusqu'au premier bâtiment de l'usine. Vous pourrez regarder, là, on voit encore des poutres en chaînes. Donc là, on est dans le canal lui-même, dans le fond du canal, qui est pratiquement horizontal et qui va conduire jusqu'au premier bâtiment de l'usine, les bâtiments le plus en amont. Et je pense que c'est les gendarmes qui les a fait construire pour avoir, comme ils mettaient un haut fourneau conséquent, il lui fallait absolument de l'eau en permanence et donc il fallait qu'il stocke. Ça t'embêtait peut-être d'accroître un peu. Je pense que, parce qu'avant, les forges de la commune étaient beaucoup plus sur l'aval. Et donc à l'époque, les canaux d'amnés d'eau, la force hydraulique, c'était un peu les lignes à haut de tension et les criques d'aujourd'hui, quoi. C'était de là où ils tiraient leur, pratiquement, la seule énergie qui existait au 18-19ème. Donc là, vous voyez que l'aqueduc a permis déjà à l'eau d'avoir un gros dénivelé par rapport au ruisseau. Donc on va arriver sur les bâtiments où l'eau va être rejetée sur les roues pour faire tourner les machines. Et ici, c'est une interprétation de ma part, je pense que c'est le déversoir de Tropplain, le canal étant là, s'il n'y avait plus besoin d'eau, s'il y avait trop d'eau là-bas, ils pouvaient repartir ici, mais ils repartaient dans le ruisseau, mais surtout, ils repartaient dans un étang. Il y avait donc l'étang numéro, ça doit être le 4, que j'ai situé en dessous. Et on le verra un peu plus précisément tout à l'heure. Donc le Tropplain repartait dans l'étang numéro 4 pour être réutilisé par la suite. Et sinon, le reste, on continue à suivre la goutte d'eau. Ici, on aborde le premier bâtiment de l'usine, c'est-à-dire qui était appelé le bâtiment du haut, ou plus exactement le réservoir qui surplombait le bâtiment du midi. Le bâtiment du midi, on ira le voir, il est juste en contrebande, on le contournera. Ici, donc, on va continuer à suivre l'eau. L'eau qui n'avait pas été éjectée dans le Tropplain arrivait ici et avait deux possibilités. Ou elle partait directement dans une fosse à roues par un petit canal, faisait tourner une roue. Ou, arrivait ici, et ici, on a retrouvé, vous allez le voir par en dessous, la trace d'un réservoir artificiel pour stocker de l'eau. Le réservoir faisait la longueur du bâtiment, c'est-à-dire une quarantaine de mètres, on va dire quarante-dix, pour ne pas trop exagérer, qui était, alors, les côtés, principalement ici, parce qu'à droite, on a le bâtiment du midi, donc où il y avait des machines. Alors, c'est le réservoir numéro trois, sur le plan. Vous avez un petit souterrain qui part, donc, du canal, et qu'on retrouvera tout à l'heure juste au-dessus de la fosse à roues. On le voit bien, le bâtiment du haut. Donc, à l'extrémité du réservoir, il y avait cette fosse à roues-là. On avait deux bâtiments, un ici et un en dessous, juste en contrebas, reliés par une voûte en plein cintre qui renferme des installations modernes et rationnelles. Le bâtiment du midi, donc du sud, celui qui nous concerne là, renferme la roue, donc, en réalité, les roues, puisqu'il y en avait deux, les soufflets de haut fourneau, puisque le haut fourneau était à côté, les soufflets étaient actionnés par les roues d'ici. Ces trous actionnent, au moyen d'engrenages, la chaîne à Vaucanson et ses plateaux pour monter les charges du haut fourneau et les bois torréfiés. Ce bâtiment renfermait aussi la halle au charbon et un magasin de poterie, de poterie pour les moules en fonte, je suppose. On peut encore voir à ce niveau-là l'arche du souterrain qui conduisait l'eau qui avait servi à la roue pour la remettre dans l'étang. Je pense qu'on peut l'attribuer en 1817 à Gendarme, quoi. Construction du bâtiment. Je pense que Morel n'a pas dû... Morel, après, en 1827, a continué à faire tourner. Il a peut-être agrandi un peu, mais... Et ce qu'on peut voir aussi ici, c'est... Ici, c'était un étang et on peut voir la coupe des alluvions qui ont bouché l'étang, où il y a plus de 2 mètres de haut. La digue... Il y avait une digue qui était située... Et on peut apercevoir, là-bas, à gauche, le reste d'un mur. Donc, il y avait une digue à 20 mètres en contrebas qui permettait d'avoir un étang pratiquement où l'eau était à... Oui, il y avait pratiquement 3 mètres de profondeur. Il pouvait y avoir 3 mètres de profondeur. S'il y en a qui sont intéressés, on peut essayer de descendre dans le ruisseau pour voir la coupe du crassier du haut fourneau. Il m'avait dit une loupe de fer. Donc, une loupe de fer. C'est le jour-là que j'ai su que c'était... C'était un gros bloc de fonte un peu... Pas très régulier qui sortait du haut fourneau et apparemment, c'était un morceau qui n'avait pas été utilisable. Donc, ils avaient balancé, quoi. Le deuxième, ici, avec les mouleries d'en haut. Et on va voir en dessous la forge d'en haut, la forge d'en bas et les mouleries d'en bas. Il y avait des... Pas des hameaux, mais des petits groupes de maisons, enfin, d'habitations et puis de bâtiments industriels en gros autour de chaque roue de chaque étang, quoi. À chaque étang, il y avait 5-6 bâtiments ou logements ou bâtiments industriels. Une zone appelée forge d'en haut composée, donc, de deux feux d'affinerie, de deux fours à poudlés et tout l'outillage nécessaire pour la fabrication des fers, méthodes françaises et anglaises. Les fours à poudlés étant appelés aussi les fours anglais, les fours à coques. Existait aussi la boutique du maréchal, le logement du régisseur, un grand bâtiment comprenant bureau, magasin, écurie à chevaux. Donc, c'était le... Donc, c'est ce qui se situe en dessous de l'étang numéro 6, la troisième zone d'habitation en partant de l'amont, quoi. Boutique du maréchal, logement du régisseur, bureau, magasin, forge, affinerie, fours à poudlés. Donc, là, il ne reste que la digue qui devait retenir. Bon, le ruisseau doit s'écouler vraisemblablement là où il y avait les vannes du déversoir pour retenir l'eau. Et par contre, sur l'autre versant du... Enfin, sur l'autre rive, au pied de la roche, on voit encore ce fameux canal qui arrive de tout en haut et qui venait alimenter directement l'étang numéro 7 qu'on va voir là. Alors, là, il y a un peu de soleil donc on peut... Ça va atténuer un peu. Ici, on a, au sud, on a une falaise de... Je ne dis pas à pique, mais pas loin, d'une centaine de mètres de dénivelé. Et les... L'usine et tous les ouvriers étaient logés dans le vallon. Donc, ça donne quand même une idée. Là, on est encore... On n'est pas en été, mais début automne, on a encore de la luminosité. Mais l'hiver, même par beau temps, le soleil ne donne pas dans le fond du vallon. Et vous verrez, quand on va passer devant le château, lui, le château, il est installé... Il a le soleil du lever, au coucher, avec une magnifique vue devant. Parce qu'on arrive donc à l'étang numéro 7, il existe encore, cet étang 7, et donc c'était la forge dite forge d'en bas, comprenant des feux d'affinerie, des fours à chauffer les boulets, des marteaux, des martinets servant à rabattre ces boulets, montés sur la même roue hydraulique. Donc la roue hydraulique, elle était fixe, elle était installée à l'extrémité de l'étang, qu'on verra peut-être quand on aura passé la grille, en regardant à gauche, on la distingue un peu. Et c'est ce fameux étang qui, dans les années 50, enfin, c'est le seul qui existait à cette époque-là, qui existe encore aujourd'hui, qui était encore équipé d'une roue, et cette roue fournissait l'électricité au château, qu'on va aller voir après, sur le devant. Sous-titrage ST' 501